Moi j'aime ce festival parce qu'avant de reprendre la direction j'ai été stagiaire et puis j'ai eu la direction de la programmation et puis j'aime cette francophonie, j'aime ces contacts, ces rencontres. Ça me fait plaisir aussi d'entendre que le public à Namur et ailleurs vient dire le festival arrive on se réjouit. Cette année c'est un festival qui est à la fois féminin parce que si on regarde la compétition première oeuvre et la compétition officielle on est presque à la parité donc voilà je pense que c'est important de le souligner donc ça c'est une première démarche. On a dit que c'était un festival engagé parce que la francophonie c'est une thématique qui offre très souvent des regards sur le monde qui sont des regards sur la diversité culturelle qui sont des regards qui vont parler de problématiques que dans cette francophonie on retrouve régulièrement mais je pense que ce ne sont pas des thématiques qui sont juste propres à la francophonie parce qu'on va parler par exemple de l'immigration, ce sont des faits de société mais c'est vrai que dans le cadre du des films francophones on est beaucoup plus sur des films d'auteurs et du coup ces thématiques là et bien voilà sont récurrentes. Un autre adjectif qui a été utilisé c'est aussi un adjectif un peu pour dire singulier c'est un festival qui cette année par exemple ouvre avec le film de Christophe Honoré, Chambre 212 qui est à la fois originale qui est à la fois une démarche un peu particulière et donc c'est important et intéressant de parler justement de ce genre de vision du monde c'est aussi par exemple Perdri qui est un film d'Erwan le duc où là il parle de la société actuelle mais de manière différente et donc voilà c'est un cinéma qui peut peut-être un peu dérouté certains mais je trouve que c'est bien justement d'aller vers vers cette singularité, d'aller vers quelque chose de différent pour aborder parfois des sujets qui ont déjà été traités mais justement grâce à ces films c'est une autre manière de dire les choses, c'est une autre manière d'interpeller le public, c'est une autre manière et bien de dénoncer parfois et je trouve que c'est important aussi de pouvoir signaler que voilà il y a des films avec des visions un peu autres. Cette programmation c'est Hervé Le Fuez qui en est maintenant le directeur. Dans les choix que l'on va faire on va être attentif évidemment à cette diversité culturelle, essayer de représenter aussi cette francophonie, cette francophonie plurielle. Alors c'est sûr qu'on a réduit le nombre de films que l'on présentait et là c'est vraiment une volonté pour pouvoir mieux mettre en avant ces films, pour pouvoir mieux les défendre, pour permettre aussi au public bien de suivre on espère la majorité de ce que l'on diffuse. Un festival ça doit être ça aussi, c'est de pouvoir permettre évidemment une rencontre entre ceux qui ont fait les films et ceux qui viennent les voir. Le festival de Namur a toujours été très attentif au cinéma belge. On a eu la volonté à la fois d'être une vitrine de cinéma belge et d'être aussi un outil pour ce cinéma belge. Une vitrine parce que cette année on a plus de cinq longs métrages belges inédits et donc c'est vrai qu'on peut reprendre le film de Fabrice Duelles, By the name of Tania, j'en oublie mais voilà c'est vrai qu'on essaye de créer un peu un écran pour ces films-là, pour dire, regardez ce qui se fait de très bien en Belgique francophone. Et puis quand je dis qu'on veut aussi être un outil, c'est que nous en tant que programmateurs de festival, en tant qu'organisateurs de festival, on sait qu'il est parfois très difficile d'aller à l'international et donc si nous on peut à un moment donné on peut les pousser en dehors de chez nous, on est ravis parce que l'objectif c'est évidemment que les films soient vus par le plus grand nombre. Alors si on peut aider à la base, si on peut soutenir aussi cette réflexion sur comment mettre un film en marché dès la création, nous on est ravis de pouvoir faire ça.